Nous sommes dans la commune du Plateau, le centre névralique des affaires en Côte d'Ivoire. Au pied de cet ouvre d'immeuble, dans l'enceinte de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification des pétitionnaires ivoiriens en plein processus d'acquisition du précieux CESEM, la carte nationale d'identité. Depuis le 30 mars dernier, le gouvernement a mis fait à la validité des anciennes cartes. En moyenne, en moins de 14 jours, nous faisons le renouvellement des titres pour ceux qui disposent de l'ancienne carte parce que les données sont déjà pour une bonne partie disponibles. Pour les nouvelles demandes aussi, nous avons aussi automatisé un certain nombre de process qui font que l'étape qui demandait d'aller vérifier systématiquement dans l'état civil a été aussi raccourcée. Pour le premier responsable de l'ONESI, il est essentiel de préciser que le nouveau dispositif de l'identification ne se limite pas seulement à la production des cartes d'identité. Très bientôt, dit-il, le lien entre la carte nationale d'identité et l'état civil sera automatiquement établi à travers le numéro national d'identification dans le cadre global de la mise en place du recensement national des personnes physiques. La première valeur ajoutée, c'est surtout le fait de disposer d'un NNI, c'est-à-dire d'un numéro national d'identification. Et le deuxième avantage, c'est qu'il est directement lié à l'état civil. À la fin de l'opération, tous les contrôles qui ont été faits vont permettre d'identifier de façon unique chaque citoyen en Côte d'Ivoire et même aussi d'identifier de façon unique les personnes qui effectuent un séjour en Côte d'Ivoire ou qui reviennent une prochaine fois. Un dispositif est mis en place pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte après la demande. Un service qui permet, à travers son numéro de demande, d'avoir exactement la situation sur la production de sa carte nationale d'identité.